bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur edge of empire mobile les amis aujourd'hui on va parler pvp je vais vous montrer plusieurs sessions de pvp vous le voyez les maps sur edge of empire mobile sont énormes ici mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple vous y retrouvez les infos les guides les tutos les tips sur tous les jeux que vous voyez sur la chaîne donc n'hésitez pas les amis à nous rejoindre donc vous le voyez si vous jouez edge of empire mobile les maps sont énormes il ya plein de zones plein de zones de combat selon l'ancienneté un de votre royaume et le but évidemment est de maîtriser la cité impériale c'est vraiment le but ultime aujourd'hui cette cité impériale sur mon serveur appartient aux war alors les war il y en a plein il y en a plein des différents sur plein de serveurs on retrouve des clans qui s'appelle war ils font plein de vidéos je ne sais pas si c'est les mêmes d'ailleurs sera intéressant je me penche là dessus est ce les mêmes war partout en tout cas chez nous c'est bien maîtrisé vous le voyez il ya une très très grosse coalition au centre en terre du roi et c'est pas évident si vous voulez percer dedans et c'est des alliances qui demande beaucoup d'investissement mais bref passons à des petites sessions pvp que je voulais vous montrer différentes la première une petite session pvp où c'est du pvp interjoueur et vous allez le voir là on a carrément un joueur qui affronte toute une alliance alors oui évidemment c'est un joueur d'un assez haut niveau qui se frotte à une seule et même alliance alors ce qui est intéressant dans le genre de d'event c'est que c'est voir si l'équilibre du jeu est respecté c'est à dire est ce que un joueur de très haut niveau où là il n'est pas de très très haut niveau vous le voyez les adversaires sont lui et niveau 21 sur son hôtel de ville et les adversaires sont à les niveaux 13 14 15 qui va nous intéresser c'est de savoir si donc plusieurs un groupe une alliance d'un niveau je dirais début du jeu 13 14 ça reste début du jeu ou disons quelques jours semaine de jeu va pouvoir battre un joueur tout seul de niveau 21 ce schéma serait sûrement vrai après à plus haut niveau niveau 25 contre niveau 19 20 alors au niveau déjà du moteur et des effets vous le voyez là je n'ai pas accéléré c'est en vitesse réelle vous le voyez les effets de lumière sont extrêmement fluide très bien fait les zones de combat sont très bien faites évidemment vous le savez si vous jouez au jeu on est en temps réel donc on attaque on ré attribue ses attaques on peut arrêter d'attaquer en temps réel attaquer d'autres troupes bref faire plein de choses différentes vous voyez d'ailleurs c'est ce qui est fait regardez toutes les flèches qui pointent vers ce joueur pour l'attaquer et bien on le voit bien malgré tout malgré le nombre qu'ils sont en face de lui 1 et bien il les déboîtes littéralement je vais vous montrer un autre passage où cette fois on a des confrontations plus large avec beaucoup plus de joueurs et vous verrez ça ne rame pas c'est tout aussi fluide ce qu'on peut voir sur cette zone de pvp alors oui c'est sûr on n'a pas des centaines de joues troupes à l'écran là puisque avec des centaines de troupe ça serait sûrement peut-être légèrement différent en tout cas on voit qu'à ce niveau là c'est très fluide il ya toujours les troupes on a le classement des troupes qui attaquent le choix des commandants qu'on envoie il ya toujours les effets de transparence là on n'est pas en mode diminution de graphisme mode qu'on peut retrouver par exemple sur rise of kingdoms on peut retrouver le diminution de graphique pour justement éviter que ça rame quand il ya énormément d'effets visuels là pour le coup les effets sont un petit peu plus fin la gestion des transparences est un petit peu plus élevé d'un niveau supérieur c'est pour ça qu'on pourra voir par la suite vous voyez regardez cet effet le seul bloc de pierre qui vient de tomber énormissime les troupes qui se sont fait écraser et donc il ya plus de troupes elles sont mortes franchement même ces petites animations là elles sont très très bien et le mec niveau 21 est toujours là lui ses troupes alors je vous dirais pas qu'elles sont nickel parce qu'il a une de ses troupes qui est pratiquement morte elle s'est fait totalement déboîtée mais en tout cas il tient tranquille sans problème une alliance en entier alors oui encore une fois ils sont 14 13 en niveau quand lui est niveau 21 mais tout de même ça nous montre que si dans les premières phases du jeu vous allez monter très rapidement c'est souvent la zone dans laquelle on hésite est ce qu'on investit dès le début du jeu un petit peu ou est ce que on investit tout au fil du jeu un des des packages des bundles moins important si vous n'êtes pas un total free player si vous êtes un full free player la question elle se pose elle se pose pas mais si vous avez l'habitude d'acheter de temps en temps quelques bundles et bien il peut être intéressant au départ d'investir un petit peu plus et après quitte à faire un break après mais sur les phases de lancement c'est là qu'on va pouvoir acquérir l'avantage puisque vous le voyez encore une fois un niveau 21 ça reste un premier palier un premier palier où on commence à devenir bien balèze et nous permet ça nous permet de bien nous battre parce que là les 13 et les 14 ils pourraient venir à autant qu'ils veulent même avec des 15 pour battre ce niveau de 20 et 21 s'ils n'ont pas alors s'ils ont que des joueurs en dessous s'ils n'ont pas des niveaux 18 ils vont se faire fumer regardez la vitesse et la simplicité avec laquelle ils ont ses effets franchement moi je les trouve sublimes la vitesse avec laquelle il sort ses troupes les troupes sont bien obligées en plus regardez elles sont piégées comme elles sont derrière la ville elles sont obligées de faire le tour intégral de la ville ce qui lui laisse le temps lui au choix soit de rentrer soit de se mettre sur une autre troupe ou aller sur le côté le plus faible les erreurs que font en plus un ceux qui l'attaquent qui sont de niveau 13 et 14 encore une fois leurs erreurs c'est de ne pas tous attaquer du même côté regardez là comme lui va d'un seul côté et bien les autres sont obligés de faire demi tour et retourner sur un côté et puis aussi à du suicide de troupe tout simplement les mecs quand ils envoient une seule troupe de niveau 13 ou 14 ou qu'ils évoquent à un joueur avec trois troupes et bien il va se faire forcément déboîter ce joueur tout seul il ya sept huit niveaux d'écart il n'a strictement aucune chance après vous allez me dire il pourrait relancer un rallye sur sa ville ils n'ont aucune chance non plus un rallye sur sa ville ça ne servira à rien donc là à part demander à des joueurs plus puissants de les aider il n'y a pas dix mille solutions ça m'est déjà arrivé dans d'autres jeux notamment rock cette histoire là à se faire attaquer par un joueur d'un niveau très nettement supérieur à nous et bien en demandant et je suis sûr c'est pareil sur edge of empire mobile si vous demandez de l'aide à d'autres alliances avec un gros joueur et bien ils viendront vous aider moi c'est ce qui m'est arrivé il ya eu deux très gros joueurs qui sont venus nous aider à résister et à nous débarrasser de cet envahisseur après vous êtes plutôt tranquille regardez je vous le disais on est là sur un autre extrait où on a cette fois des grands corps d'alliance alors oui les bleus sont nettement plus nombreux que les jaunes et vous allez voir c'est tout aussi fluide les effets ce qui est bien dans cette représentation là pour la voir quand vous êtes sur une zone de combat c'est super simple il suffit de dézoomer et vous allez pouvoir voir les forces en puissance là quand on regarde avant même de voir le niveau des joueurs tout simplement en dézoomant et avec cette vue là si vous jouez en vocal 1 ça va permettre un joueur de donner des ordres et des consignes 2 en plus on voit le type d'unité où elles sont les cavaliers les archers on voit pas seulement des points ça c'est très intelligent l'on ne trouve pas dans tous les jeux franchement c'est très bien fait ça permet d'isoler des troupes et de dire ben là on a beaucoup d'infanterie par exemple il faut qu'on envoie notre cavalerie ou il faut qu'on envoie nos archers principalement ça permet de faire des stratégies beaucoup plus fines beaucoup plus performantes que si on a juste des masses et en plus ça permet de voir qui est en supériorité numérique et de quel côté il faut attaquer là ceux qui sont au sud en bleu s'ils prennent en tenaille les jaunes sur le côté qui sont aussi en bas sur le côté est ils vont les foudroyer ils sont très isolés et regardez ça se prépare là à combattre on est souvent face à face comme ça juste avant le lancement et quand ça se fait ça reste très très fluide il n'y a pas de sujet vous réattribuez votre eau comme bon vous semble il n'y a pas de sujet avec le moteur franchement je vous l'ai déjà dit le moteur du jeu est très bien fait et forcément les jaunes vont fuir ils sont beaucoup moins et ils se font envahir au niveau de leur ville et probablement ils vont se faire déboîter jusqu'à ce que les flag arrivent et qu'ils se fassent attaquer détruire leur flag qui se fasse tout simplement zéro dernier extrait les amis vous le voyez on est sur une attaque de ville je voulais vous montrer une attaque de ville il y en a peu pour le moment mais en tout cas sur le serveur où je suis mais c'est intéressant de voir quand ça se fait attaquer alors oui là la vidéo l'accéléré parce que ça dure longtemps vous le voyez traditionnellement mais ce qui est sympa sur une attaque de ville par un rallye comme vous le voyez là bon ça vient renforcer ce qui est sympa c'est de voir qu'on a ce petit mode qui se met en citadelle regardez ces citadelles qui attaquent les villes c'est très réaliste c'est ça qui est agréable c'est comme à l'époque on crée de très grandes tours pour passer par dessus les tourelles moi ce côté historique je trouve ça très sympa après les flammes ça c'est bien fait même la petite fumée ça reste relativement classique mais j'aime beaucoup ce petit mode où on a ce côté très réaliste du jeu très historique au delà des personnages sont des personnages connus les commandants de les plus connus qu'on a dans l'histoire des différentes guerres et des différentes civilisations j'aime bien ce petit côté très réaliste qu'on a sur les rallies n'hésitez pas les amis en commentaire à me dire sur votre serveur comment ça se passe sur le mien à présent c'est plutôt calme maintenant que les terres du roi ont été conquises les wars dominent il n'y a pas de mystère malheureusement moi j'aime bien quand ça faillite un peu je ne manquerai pas de vous partager d'autres moments de pvp en vidéo mais aussi de pve les amis vous montrer un petit peu les différents events il y en a des très sympa si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur patatou gaming